Musique Alors cet événement c'est un événement qui est organisé par Mobilité Club Maroc qui est le représentant de la Fédération Internationale de l'Automobile et dans tout ce qu'on fait dans Mobilité Club Maroc on a un département historique qui est tout ce qui est les voitures de collection donc on a décidé d'organiser un concours de voitures, un concours d'élégance classique et donc on a cherché un bel endroit à Casablanca et on a eu la chance d'avoir cet endroit, le Stade Vélodrome que le monsieur le gouverneur, monsieur Dades a gentiment voulu nous prêter donc pour faire un bel événement il fallait de belles voitures donc on a contacté la Fédération Royale Marocaine des Véhicules d'époque qui est la seule fédération qui représente la Fédération Internationale des Véhicules d'époque c'est l'équivalent de la FIA avec qui on a nous-mêmes une convention donc voilà, j'ai demandé au président Zinoun de m'amener des voitures à travers tout le Maroc donc là on a reçu presque 80 voitures qui viennent un peu de partout il y en a un qui est même venu de Nador, il a fait 700 km hier avec la voiture de collection donc voilà, on a un peu un panel de tout ce qu'il y a à travers le Maroc bon c'est sûr qu'il y a d'autres voitures qui ne sont pas venues mais bon c'est la première édition et on va préparer la deuxième dès demain alors les membres du jury, c'est le président du jury c'est le président de l'automobile club historique de Monaco avec qui on a que le club a des relations puisque le club de Monaco est membre de la FIA donc on a décidé de faire quelque chose en chambre et on avait même décidé de ramener des voitures à l'intérieur de Monaco mais malheureusement avec les restrictions sanitaires on a évité pour ne pas avoir de problèmes de dernier moment mais le jury est venu, donc on a quatre jurys il y en a un qui vient de chez Acturial la plus grande maison de vente aux enchères au monde les deux autres, ils sont des jurys dans d'autres concours en France dans le sud de la France donc voilà, les quatre sont venus, ils sont enchantés ils ont été même très étonnés de voir comment les Marocains sont passionnés pour refaire leur voiture et comment ils leur ont expliqué l'amour qu'ils ont pour cette voiture comment ils les ont trouvées, comment ils les ont retapées il y a de tout, il y a de tout on a des avant-guerres, on a des populaires les R4, les deux chevaux, les Fiat 500 on a des Ford Mustang, on a des tractions avant on a des Porsche, on a des Corvettes, il y a de tout c'est un panel de tout et là maintenant, les gens commencent à s'intéresser en plus donc on est en train de refaire le patrimoine marocain qui a été vidé pendant des années par des Européens qui ont acheté beaucoup de voitures qui étaient là pendant le protectorat qui les ont fait sortir maintenant il y en a beaucoup qui commencent à être réintéressés c'est parti